Bonjour à toutes et à tous, c'est Chu, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va parler de We Happy Few. Alors We Happy Few c'est un jeu de survie, narré normalement, mais bon la narration n'est pas encore implémentée dans cet Early Access. Oui c'est une Early Access qui est sortie fin juillet sur Xbox One et PC. Ce que vous avez vu dans le trailer du jeu, c'est le seul truc que vous verrez en cinématique, en narration du jeu pour le moment, car vous allez être lâché dans le monde de We Happy Few comme ça, un peu comme si c'était un bac à sable. Par contre, chose qui est très importante à retenir, c'est plus le jeu va avancer dans son développement, plus la narration sera implémentée et plus celle-ci devrait être déterminante dans le jeu. Voilà, on peut avoir quand même quelques bribes au tout début du jeu et même dans les trailers que l'on a pu voir par le passé. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Une fois que vous avez survécu à la horde de personnages qui vous poursuivent, vous arrivez dans un abri. Et c'est là que le jeu commence réellement. Vous êtes dans un jeu de survie, dans un abri, vous avez votre lit, vous allez ramasser certains matériaux, vous allez pouvoir crafter. Et surtout, il faut gérer la faim, la soif, le sommeil et la santé. Rien que ça, et même dans votre abri. Donc du coup, il faut faire gaffe à tout ceci, crafter des choses et sortir de l'abri, arriver en ville, faire des quêtes, aider certains personnages. Attention, parce qu'il y a d'autres personnages qui veulent votre mort aussi dehors. Oui, 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 attention, on est dans un jeu de survie, donc un peu zombifié, on va dire. Pas trop, mais un petit peu. Et on peut dire schizophrénie qu'autre chose, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais c'est vrai que le jeu prend toute son ampleur une fois sorti de l'abri. Oui, Happy Few rappelle énormément le jeu Contrast. C'est un jeu fait aussi par Compulsion Games. Alors, Contrast, c'est quoi ? C'est l'un des tout premiers jeux PlayStation 4 et c'est aussi le premier jeu PS Plus sorti sur la console. Alors, c'est un jeu qui n'a pas marqué beaucoup de monde. Moi, je l'ai apprécié, mais bon, sans plus, c'est quand même une grosse déception parce que je l'attendais énormément. Mais on peut voir que Oui, Happy Few rappelle par moments contrast au niveau des personnages, les maquillages, tout ça, les ombres. Mais ça s'arrête là. Bon, on peut aussi dire que ça rappelle un petit peu Bioshock dans l'univers, dans l'esprit graphique, etc, etc. Mais voilà quoi, sans plus. Mais on n'en voit pas encore assez pour avoir un avis prononcé. Je vous donne rendez-vous lorsque la version finale sortira, mais le jeu est d'ores et déjà prometteur. Alors, wait and see et à la prochaine. Ciao.